Hop là, tu ne m'as pas vu ! Alors, y'a-t-il une pièce ? Y'a un couteau de lancé, y'a un mec avec une popo d'ambre, je crois qu'il m'en fallait une de popo d'ambre en plus. Par contre, du coup, je pourrais gaspiller un lancé de couteau. Non, même pas parce qu'ils sont deux. Je vais y'aller au culot. De quoi ? Y'a une sapeur soeur qui est venu à être volé ? Bon, en attendant, est-ce qu'il y'a une pièce ici ? On dirait pas, mine de rien. Je vais bien vérifier. Mon couteau de lancé, j'en ai même pas besoin. Bon, je suis fou en fait. De ce côté-là, tout va bien. Ok, un petit fail qui ne porte pas à conséquences. Nickel. Bon, c'est toujours ça de fait. Si ma vision d'ambre marchait bien, je verrais toutes les pièces s'illuminer peut-être ? Ouais, pas rêver quoi. Bon. On va tenter le saut. Oh, c'est passé. Ça, c'est moins passé ça. Bon. Bon. Ben écoutez, de toute façon, il faut que je fasse le tour. Il doit bien avoir d'autres pièces qui sont cachées ici et là. Il me manque quand même plus beaucoup. J'aime pas trop faire ce genre d'équilibre. Mais bon. Hop. En fait, ce qui me gêne le plus, c'est ces passages-là. Celui-là, là. Je ne sais jamais si ça va marcher ou pas. La preuve. Ok. Alors. Le premier saut, c'est le plus dur. Voilà. Une fois qu'on a fait celui-là, les autres, c'est tout simple. Hop. 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 On va descendre. Qu'est-ce que vous voyez ce point jaune qui brille ? Hum. Je vais vérifier ça de plus près. Ouais, c'est une pièce. Ok. Est-ce que je peux descendre par là ? Bon. On va voir. Avec un peu de chance. Bon. Comme vous l'avez vu, il y a eu le bruit de la détection. Donc, il a failli me voir. Donc, j'ai toujours remonté. Enfin, voilà. Du coup, c'est loupé. Bon. Ici, est-ce que je peux descendre ? Déjà, je suis caché dans les ombres. C'est déjà pas mal. Ah, ça me semble un peu haut. Ah, on a remarqué des tapis quand même. C'est pas par là que j'avais tout dégo... Oh, mais que vois-je ? J'ai une autre pièce. Ouais, bon. Alors là, plus de secret à avoir. Il va falloir que je descende à la dure. On va attendre que lui soit passé déjà. Bon. J'ai déjà localisé deux pièces sur celles qui me manquent. C'est déjà pas mal. Ok. Donc, a priori, il ne me voyait pas. Pour attendre qu'il passe. Ok. Alors. Hop. Hop. Normalement, je suis sur le tapis, mais ça fait haut quand même, non ? Pas moyen de descendre un peu plus safe. Bon. On va tenter. Ok. Il y a 18 sur 1. Tu ne m'as pas vu. Hein ? Tu n'as pas entendu. Il ne me voit pas, là. Il va pas voir à travers le mur, quand même. J'aimerais... Bah, s'il va forcément bouger. En plus, pour aller à la bibliothèque, à la limite, ce serait facile. C'est bon. Le problème, c'est que je vais aller choper de l'autre pièce qui est là-bas. Ça ne va pas être forcément évident. C'est bon. Tout va bien. Oui, Captain. Bah, c'est génial . Je pense que j'ai vu quelque chose bouger. Là il me semble que j'avais tué quelqu'un, non ? Ah il me semblait, je regarderai la vidéo. Sur lui j'en avais buté un ici, mais oui j'en avais buté ici. Puis après j'étais remonté, puis après j'avais arrêté de faire le carnage, parce que justement ça commence à faire beaucoup on va dire. Alors, hop, on va prendre la fiole de vie. Tout à l'heure quand je suis tombé, forcément j'ai pris des dégâts. Avec un peu de chance, ça devrait passer, d'accord, c'est pas ça que je voulais faire. Ramasse la bordel, voilà. Et maintenant je vais refaire le tour comme j'avais fait l'autre fois. Pour récupérer la pièce qui était cachée dans le bidule. Enfin là où ça avait été tout un bordel pour la récupérer. Je pourrais limite en faire une ellipse tellement ça va être long. Ah j'étais dans l'ombre. C'est peut-être pas abusé non plus. Bon, continuons. Parce que bon, c'est pas tout mais je me suis retrouvé encore en haut. Je croyais que j'étais à un étage plus bas en fait. Merde. Bon, on va commencer à y aller un peu plus à l'abourin. On va éteindre ça. On va s'emmerder pour une pièce. Oh, il se met juste devant quoi. Ok, une dix-neuf. Bon, et c'est toujours pareil, la dernière la plus dure à trouver. Parce que c'est celle qu'on est passée devant sans l'avoir. Bon, moi je fais des progrès. Il me reste qu'une à trouver. Pas comme 3 ou 4 dans le dernier épisode. J'aimerais bien ne pas avoir à tuer tout le monde pour la choper. Parce que bon, normalement, qu'est-ce que je risque qu'il allait le buter, lui. Il ne devrait pas y avoir trop de problèmes pour faire ça. Ah, si j'avais la compétence pour assassiner quand on tombe. Mais je ne l'ai pas prise. Bien dommage d'ailleurs. Bon, comment je vais faire moi maintenant pour le tuer, lui. Il n'y a pas un truc pour faire du bruit ici. Je ne sais pas, va attirer tout le monde, mais bon. Mais, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Il y a une directe sur moi ? Non. Nickel. Ok. Ah, ma stag... Voilà, tu as dû te tromper. Oui, oui, tu as dû te tromper. Allez. Hop. Eh, tu ne te tromperas plus. Livraison, juste devant l'armoire. Voilà. Ah, merde, celle-là, elle est déjà pleine. J'avais oublié. Allez, hop, dans le placard. L'endroit dont tu n'aurais jamais dû sortir. Oui, elle me brûle les lèvres depuis tout à l'heure, cette blague à la con. Mais bon. Ouais, tellement facile. Je suis sûr qu'il y en a plein d'autres qui ont dû la faire. En même temps, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui font des let's play de Styx, quand même. Je n'en ai pas vu, personnellement. Mais bon. Oh, il y en a sûrement. Même si tout le monde a envie de faire l'ombre du Mordor et... Et autre Alien Isolation, en ce moment. Bon. La bibliothèque, j'y suis déjà allé tout à l'heure. Donc, j'aimerais bien trouver la dernière... La dernière pièce qui me manque, déjà. Bon, attends, je ne suis quand même pas plus s'arrangé que ça. Je ne sais pas vraiment où il faut aller. J'en ai trouvé deux à coup sur coup, mais c'était plus ou moins de la chance. Parce qu'il y en avait une là, il y en avait une dans les bureaux. Bon, elle passe à côté. Mais du coup, du coup, du coup, de toute façon, c'est le seul endroit que je n'ai pas pu fouiller facilement. Vu qu'il y a tout le temps, tout le temps, tout le temps des gardes. Et qui sont très, très embêtants. Maintenant, je surveille tout. Je surveille tous les moindres coins parce que, ben voilà, je l'ai en travers. Celui de la dernière fois qui était dans un nid et que je n'ai pas vu. On l'a vu ici, c'est cool. C'est bizarre d'ailleurs. Bon, encore une fois, il y a un chieur. Il finit de faire ton tour. Il est tout seul. Ouais. Sérieux, il m'a entendu. Il m'a vu, lui. À la recherche de la dernière pièce perdue. Oh oh. Pas bon, ça. Allez, descend, descend doucement. On ne me voit pas. Bon, je ne vais pas faire la même erreur que de tout à l'heure. Hop là. Tant qu'à descendre par là, autant, voilà. Il y a les précautionneusement. Alors, ici, il y avait une pièce tout à l'heure. Là, il y avait une pièce aussi. Donc, ma foi, il reste quand même... Faut ce que je n'ai pas regardé. En même temps, là, je n'ai pas le choix pour descendre. C'est pendant que ça ne fasse pas trop de bruit. Je pourrais me tirer de ce niveau. Hop, 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 hop. Bon, c'est bien beau tout ça, mais... Bon, on doit bien être qui qui part, cette putain de pièce. On va essayer de reprendre de la hauteur. Pour la trouver. Hop, où c'est qu'on remonte ? Ça doit être de l'autre côté. Et merde, hein. Oh, putain. ok alors l'autre est parti où vous ne me voyez pas vous ne voyez pas vous ne voyez pas vous ne voyez pas vous ne voyez pas ok jusqu'ici tout va bien tiens je crois que je n'y étais jamais allé en haut aussi haut en tout cas oh putain à tous les coups elle est là eh ben putain j'en aurais chié pour la trouver celle là encore et encore dans un putain de nid qu'il y en avait deux dans un nid ici bon bon il me reste plus qu'à partir du coup partir ça va pas trop problématique même s'il reste encore des gardes non on va quand même y aller par en bas ok petite sauvegarde au cas où moi j'ai commencé à la connaître vraiment mais plus que par coeur ce bibliothèque voilà moi c'est plus qu'à aller là bas bon ça a l'air tout con forcément il ya un garde je sens que l'on va l'éliminer on va pas se poser de questions ça va pas se faire chier voilà je finis toujours mon niveau par en avoir marre mais bon je le connais par coeur du coup il ya quand même des gardes qui sont éliminés mais j'en élimine de moins en moins ce qui prouve que oh merde ça va il est loin allez c'est verrouillé forcément et je vais me faire voir et je suis obligé de me barrer autant si tu montes je me ferais un plaisir de dégorger mais alors il se barre ok on recommence déverrouiller ça voilà on s'arrache eh ben putain tendu quand même hein ce niveau vraiment super tendu quoi j'en ai encore fait pour une heure donc je vais encore sûrement avoir dû découper cet épisode en deux parties bref la petite intro cinématique d'intro et on se re et après je vous dirai au revoir les arbres à l'étrier c'est moi j'ai dit les arbres à l'étrier c'est moi j'ai dit les arbres à l'étrier c'est moi j'ai dit les arbres à l'étrier sont une véritable plaie tu ne dois pas te faire opérer ok donc là c'est vraiment de la pure infiltration va pas falloir que j'en tue un seul bon bref de toute façon on va arrêter là cette vidéo j'espère que ce let's play vous plaît n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert ça fait toujours plaisir et ça m'encourage à continuer et je vais me cacher là dedans pour finir mon speech voilà en tout cas voilà moi en tout cas je prends beaucoup de plaisir à jouer à Styx même si j'avoue que trouver toutes les pièces c'était un défi que je me suis lancé je regrette un petit peu parce que c'est vrai que ça me prend énormément plus de temps du coup alors que je pourrais faire l'émission allez en 10-20 minutes je pourrais faire l'émission du coup du coup pardon j'y passe à chaque fois une heure enfin bref en tout cas j'espère que ça vous plaît n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo bye bye mes petits amis de youtube voilà cette vidéo touche à sa fin merci de l'avoir regardé je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo en attendant n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce vert car oui un pouce vert sur la vidéo ça fait toujours plaisir et ça encourage surtout à continuer tu peux également regarder mes autres vidéos voilà je te remercie à la prochaine bye bye